... Mesdames, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de Débat pour la Nation. Vous avez suivi l'annonce. Vous avez suivi. On va nous aider pour le retour à la télévision pour éviter les effets de l'arsen, comme on dit. Vous avez suivi l'annonce d'écortiquer des frontes en comble quatre ans depuis sa prise de fonction comme chef de l'État. Félix, on ne peut que retenir. Quel est le bilan ? La question va être posée pêle-mêle et les réactions pourront partir dans tous les sens. Mais bien avant cela, nous avons cette question qui dérange. Notre avion, l'avion de l'armée congolaise a essuyer les tirs de l'armée rwandaise. C'était hier. Vous allez voir l'image. L'avion touché, mais heureusement, a fini par atterrir. Un communiqué du Rwanda qui parle de de la violation de son territoire par notre soukhoï. C'est comme ça qu'ils ont pris des mesures pour protéger le territoire. De notre côté, on dit qu'on n'a jamais violé le territoire rwandais. C'était chez nous, mais le Rwanda a tiré sur notre avion. Que dire le bilan du point de vue surtout social ? L'éducation, la vie des Congolais, évolution ou régression, et éventuellement d'autres aspects pourront être évoqués par nos invités. Merci. À l'équipe technique, excusez-moi fidélité des spectateurs, on a légèrement commencé cette émission en retard parce que j'ai été un peu bousculé. J'ai connu un accident. On a eu collusion, les gens qui parlent bien français, je ne sais pas. on a percuté mon véhicule du côté droite, c'est foutu, quasiment foutu. Bizarrement, ça fait trois jours, le véhicule des enfants s'y a été percuté, tout le pare-choc emporté. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, juste coïncidence. Allez, bien matériel, j'espère que mes invités pourront bien prendre soin de moi pour que je puisse être en mesure de réparer mon véhicule. Deux invités sur le plateau. Premier invité, député provincial, cadre du ensemble pour la République, Mike McAbainkos, bonjour, bienvenue. Ça va ? Il a présenté, sans que je ne le présente, Fumutoto Basanga, génitaire de la troisième voie. Bonjour, bienvenue, Fumutoto. Président de l'idéal patriote, parti politique de la troisième voie, grand de pensée spirituelle, scientifique et politique, membre de l'Union sacrée. Je commence par souhaiter lever le meilleur à mon co-débataire, honorable Nemaï Kémoukebaï, à vous, le présentateur, et à tous ceux qui nous suivent. Et je suis content que vous ayez des oreilles exercées. J'avais sollicité, lors de la dernière émission, un débat à deux, souvent. Et aujourd'hui, vous m'avez fait honneur d'atterrir à ce débat-là et je vous promets que je vais le faire en toute sérénité. Merci beaucoup. Il faut me dire, est-ce que le micro de Maïk Mkébaï va bien ? Je demande à la réalisation parce qu'il ne faudrait pas que sur le réseau social, sur YouTube, qu'on nous fasse des remarques. Si le micro est bien, ça va s'il n'est pas bien, vous changez. Il y en a une dizaine ici, de toute façon. Voilà. Merci beaucoup. Premier dossier, c'est la situation précaire dans la partie S de la Rue démocratique du Congo. Vous allez voir en image notre soukhoï attaqué par l'armée rwandaise, mais aussi la situation au niveau de Kitschanka, je crois que j'ai bien prononcé, où il y a une panique terrible. On vous envoie les images. Regardez cette image et on se retrouve tout juste après pour la réaction des invités. A tout à l'heure. Maintenant, moi, je suis à Kitschanka. Vraiment, c'est votre... Je suis à Kitschanka, c'est pour ceux qui connaissent Kitschanka ici, c'est le chef de la cheferie. Je suis à Kitschanka ici, c'est le chef de la Rue démocratie, c'est le chef de la Rue démocratie. C'est le chef de la Rue démocratie. Le chef de la Rue démocratie Avant que je donne la parole aux invités, vraiment. Aux provocations, àued t'atteralliser le chef de la Rue démocratie, à laquelle je suis à Kitschanka, le chef de la Rue démocratie Health Department, pour la Rue commercially une loi réun dash, on a été investissant par l'armée rwandaise, à ce point. Faisons, je vais vous montrer que j'ai décuté. Fumoto Tobassanga, vous avez suivi les images, à Kitsanga, ça bouge, mais surtout cette image communiquée, croisée de Rwanda et de l'RDC, on se situe sur dessus, ils étaient chez nous, ils n'étaient pas chez nous. Mais comment vous décryptez cette situation, cette attaque de l'armée rwandaise sur l'avion militaire congolais ? Merci pour la question. D'abord, les considérations. Le Rwanda n'est ni pas avoir attaqué l'avion Mark Sukhoi congolais. Première considération, le Rwanda a accepté. Deuxième considération, le Rwanda attaque notre avion pas sur son sol pour justifier son mensonge, mais sur le sol congolais. Cela veut dire que si notre avion avait survolé son sol, ça signifie que le Rwanda n'est pas protégé et n'est pas à l'abri des attaques au jour de notre évagence. Parce que l'avion, d'après le Rwanda, a survolé le sol rwandais, mais a été plutôt attaqué sur le sol congolais à Goma. Cela veut dire qu'après la tête du Rwanda, l'avion a terminé le survol du territoire rwandais et c'est plutôt au Congo que le Rwanda a contre-attaqué. Troisième élément, le professionnalisme, quatrième considération, le professionnalisme des pilotes congolais. Je pense qu'il faut qu'il soit couronné héros national, parce qu'ils ont tiré pour incendier l'avion, mais l'avion a atterri avec un petit incident et le vol est normal. Cinquième considération, il n'y a pas eu d'île dans ce pays entre Félix Sikedi et le Rwanda. Pendant que ce Rwanda négociait avec tous les régimes, aujourd'hui le Rwanda a refusé des négociations et de rentrer dans la logique de la guerre et aujourd'hui encore, il n'y preuve que l'agression n'est plus sa disquité. Le processus de Nairobi et de Rwanda est de plus en plus attaqué, foulé au pied, par le Rwanda. Nous avons maintenant le soutien et le témoignage de la communauté internationale que toutes les conditions sont réunies pour que la RDC puisse attaquer le principe de la réciprocité et finalement à la guerre avec le Rwanda. Mais seulement nous nous posons la question de savoir. Lorsqu'il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie, on connaît que les Occidentaux ont provoqué l'ancienne Russesse, l'ont découpée de ces anciennes entités ou territoires. Maintenant, s'il y a la guerre entre le Rwanda et la RDC, qu'est-ce que le Rwanda va donner comme justification de sa guerre vers le Congo ? Nous, nous sommes des résistants parce que le Rwanda veut occuper notre solde et le Rwanda va dire quoi à la communauté internationale ? Donc, je pense que bientôt, mon prie, comme il l'a dit par les communiqués officiers du ministre porte-parole du gouvernement, que nous avons le droit légitime de défendre notre espace et nous sommes prêts, progressivement, à le faire. Maïk Mkebaï. Oui, alors là, il y a des menaces, là, qui a réveillé ici, le gouvernement, le Vache-Henri, un gouvernement qui est capable de ne former pas de telles menaces dans la communauté. On a dit qu'il n'est pas parti. qu'il ne devait pas partir. Donc, le président Akokata, maintenant. Ça fait vos accords. D'abord, il y a des supposonside, si on est reclus que nous avons des Vous nommez un vieux J'ai une fierté au point d'ici Il est à 850 euros Je ne sais pas si peu dépasser les 10 000 mètres d'arrivée Il n'est pas performant C'est ça d'abord le premier point Il n'est pas performant Vous avez ici un avion qui a réalisé le record en termes de vitesse Il est à 3300 km d'arrivée Il est à 3300 km d'arrivée C'était un vieux avion Il ne fallait pas s'en engueillir Il n'est pas performant Quand vous voyez son fuselage C'est un type vieux d'arrivée Les avions de chasse aujourd'hui sont quasi plats Quasi plats Ce sont vraiment des avions fotis Ce n'est pas ça Mais alors, où est-ce que les gens accusent de mort ? Soyons sérieux, ne savez-vous pas qu'une fois Ces avions-là avaient déjà atterri en territoire ? Un jour, nos avions sont allés atterriger Je ne sais pas comment C'est un moment où est-ce que vous êtes surpris ? Vous atterrissez à un territoire ennemi L'ennemi a des temps D'attaquer l'avion De l'abattre en place La question en fait est de savoir Si nous avions violé l'espace aérien Qu'il ait violé ou pas Nous devons avoir la capacité de répliquer Qu'il ait violé ou pas Et non venir plernicher ici Nous avons obtenu un point Un point fondamental majeur La notification a été levée Alors, allons-y Allons auprès des puissances Acquérir du matériel militaire Pour répondre aux menaces C'est cela La seule menace Qui nous inquiète Ce n'est pas seulement le Rwanda À l'est de la République démocratique du Congo Aujourd'hui, votre logique à vous Dignes au sacré C'est de cristalliser tout Autour du Rwanda Hier A Iringeti Kainama Un Congolais a été tué par des ADEF Il y a une, deux semaines Une bombe a éclaté dans une église Des gens sont morts par dizaines Il y a plusieurs menaces À l'est de la République du Congo Auquel Félix Tshisekedi N'a pas réussi à répondre en quatre ans Et la menace la plus perfide La plus complexe Ce n'est pas le Rwanda Notre conflit avec le Rwanda A ceci d'avantageux Que nous sommes en face d'un Etat Qu'à la limite Nous pourrons nous retrouver A la table de négociation Et parler Mais le conflit le plus compliqué Celui-là nous est important Aucune réponse C'est face aux ADEF C'est un conflit asymétrique Face à des forces obscures Que vous maîtrisez Quelle réponse a-t-on apporté à ces conflits ? Il y a un autre conflit dans le sud Qui vous sent Vous n'en parlez pas Qu'est-ce qu'explique la présence De troupes burundaises ? En fait J'élargis directement les champs Sur cette question Pour parler de la question Sécuritaire En termes de bilan Qu'est-ce qu'explique la présence de Oui, vous aurez votre temps de réponse Vous vous plaignez de quoi ? Vous aurez votre temps de réponse Ah non, non Vous allez lui conseiller Moi je suis lancé Vous allez lui donner du temps Tout à fait Alors qu'est-ce qu'il explique au Congrès La présence des troupes burundaises ? Parce que nous sommes nous incapables D'empêcher Que des rebelles burundaises Seraient plus chez nous Et commencent à déstabiliser Le pouvoir de Bujumbura Donc nous avons accepté La présence des troupes burundaises Chez nous Ce qui est très très grave Et puis il parle de prouesse des pilotes Quelle prouesse ? Quelle prouesse ? Vous avez vu l'état de l'avion Il a été touché par plusieurs projectiles Et c'est des petits projectiles De petits calibres Ça ne fait pas des batteries antiaériennes Le seul missile Que je peux juger Assez dangereux C'est celui Qu'il a atteint chez nous Mais quand vous voyez Les impacts de balles Il a commencé A être touché Depuis la frontière Depuis Par les armes Des petits calibres De mitrailleuses Ainsi du tout Qui ont touché cet avion Et quand vous voyez Celui-là Les derniers projectiles Qu'il atteint Ça c'est plus ou moins un missile Il y a un problème Quand les gens veulent minimiser Ce qui est arrivé Et puis nous parlons Voilà Je ne comprends pas cette logique Vous vous prévalez de vos propres Soyons intellectuels Quand vous êtes arrivé Le M23 n'existait plus Vous l'aidez à revenir sur Le terrain militaire Et maintenant vous vous flattez Du soutien de la communauté internationale Mais c'est logique La communauté internationale nous avait soutenu en 2013 Et le M23 Les troupes du M23 Avait été vaincues Et ce n'était plus un souci pour le Congo Ok Quand Feuji Sekedi arrive Aujourd'hui nous avons une partie des réponses Dans la sortie du Bifort Bicélé Des négociations sont engagées Des accords signés C'est l'échec de ces négociations Qui fait d'ailleurs Personne n'a jamais démenti Que le M23 était venu en délégation ici Et qu'on négocie avec Feuji Sekedi Donc vous avez négocié en 4 minutes avec eux Sans nous informer Et maintenant que ça tourne mal Vous vous prévolez Vous vous vantez Vous venez donc vous prévaloir De vos propres études Les M23 n'avaient plus existé au Congo C'est vous qui avez donné J'attends comment Intentionnellement Ou par mégard Par matérisme Vous avez permis au M23 de revenir Donc ne vous flattez pas de ce soutien D'accord Vous avez imprimé au pays Un recul sur le terrain sécuritaire Merci Et là de votre temps d'antenne Vous avez débordé de 6 minutes Oui Mais il a débordé de 6 minutes Et de la descente Donc vous avez 6 minutes Pour répliquer Merci Dans la dissertation Dans la dissertation On nous demande en taque scientifique D'éviter la digression Honorable Mkibay Et la digression sur le fait de vouloir répondre à une question Même en donnant une bonne réponse Alors que ce n'était pas la question du débat Vous avez désarriéré avec le régime Mais le journaliste Vous lui devez du respect Parce qu'il nous a posé une question précise Et vous êtes en train de divaguer Et d'aller dans tous les sens en train de rire Je ne sais pas pourquoi Voilà On ne nous a pas posé la question de connaître la qualité de l'avion Qui a été touchée par balle Le régime Auquel moi j'appartiens N'a jamais dit que nous n'avons qu'un seul modèle d'avion De guerre ou de chasse Soukoy D'où vient votre raisonnement pour dire Cet avion ne vole qu'à la hauteur de 800 Google S'il vous plait Allez-y La question c'est L'avion congolais Soukoumar Soukoy a été attaquée Oui Par Le gouvernement rwandais On ne dit pas que C'est l'avion de la haute vitesse Ou de la dernière vitesse Ou de la dernière technologie Pourquoi vous évoquez Le nombre de kilomètres par l'heure Alors qu'il s'agit d'une autre question Vous dites nous faisons prétention de cet avion Mais nous l'avons fait quand ? Ce n'est que l'un des avions Est-ce que même dans une armée la plus moderne On utilise toutes les sortes d'avions dans une seule opération ? Ça n'a pas de sens C'est une errance intellectuelle Deux, vous évoquez une marque d'avion Ou d'aviation américaine Qui ferait 3300 Kilomètres Mais si vous oubliez qu'avec la loi de programmation militaire Nous avons 1 milliard 600 millions de dollars Vous devriez plutôt nous dire si ça avec cet argent là Nous ne pouvons pas acheter cet avion là S'il est au marché Ou bien si nous avons communiqué qu'un Nous n'allons pas acheter pour la RDC Pour sa défense et même pour l'attaque De nos ennemis Les avions de dernière technologie Qui vous a dit ça ? Vous n'êtes pas dans le débat L'avion n'est pas performant Ce n'est pas de ça qu'on parle On parle d'un avion congolais Qui survole sur son propre espace Et attaqué par le Rwanda Et vous vous affirmez ici En défendant le Rwanda que Le Rwanda a répliqué Parce que vos avions étaient déjà au Rwanda Est-ce que vous comprenez un Congolais qui dit Aujourd'hui nous ne pouvons plus reprocher le Rwanda D'attaquer notre avion Parce qu'il n'y a plus sur le Rwanda Alors que j'étais en train d'ironiser En disant S'il est démontrable Qu'il y a eu atterrissage Des vols congolais Des avions de guerre congolais Sur le territoire rwandais Cela signifie que le Rwanda N'est pas épargné De notre possibilité de l'attaquer Vous vous dites Ils ont fait le droit de réponse En quelque sorte Mais d'où vient la question De la qualité de l'avion Est-ce que Lorsque les Rwandais Est-ce qu'ils avaient tiré sur cet avion Ils avaient l'intention de le voir encore atterrer à Goma Ou bien Ils avaient l'intention Dans des coups d'arrière Cet avion En l'heure Et vous n'avez pas le droit de faire Et vous n'avez pas le droit d'être Et vous n'avez pas le droit d'être Et vous n'avez pas le droit d'être Maintenant nous félicitons le professionnalisme du pilote Qu'il m'allèguerait Parce qu'il faut savoir Qu'un bon pilote Est-ce que vous aimeriez si c'est tiré même si avion a atterri dans l'aéroport et qu'on a bombardé mais ce n'est pas le cas c'était l'objet d'après les informations qui a attaqué notre avion qu'il circule sur son sol notre question n'est pas question sur la qualité de l'avion ou pas notre question c'est sur les rwandais nous attaquer nous faisons quoi c'est ça la question mais parce que même s'ils attaquaient l'idée qu'on voulait des passages allait tirer sur le sol le congolais c'est ça le débat mais magma il dit comment on réplique par un communiqué au lié si on était on avait les biceps de répliquer aussi par je suis d'accord avec lui parce qu'il est dans ce qu'on appelle en relation d'intention principe des réciprocités ça veut dire que lorsque les obis en direction de brazzaville sont tombés au congo nous a rémis on vous est à répliquer directement vous allez c'est ce qu'il nous conseille c'est aussi bien d'agir avec l'émotion mais il doit savoir dans les airs qui suivent où est mousset vous savez on ne gère pas un état avec les états d'âme parce que qu'il soit conseil qu'on regarde il a un contrat avec sa propre logique c'est ce qu'il dit est vrai que nous avions déjà atterri au rwanda ça veut dire que nous avons déjà commencé et que le rwanda n'est qu'en répliquer non mais il a atterri sur une bonne question parce que l'embargo qui existait avant c'est qu'il n'est plus a été parce que le régime des notifications en ce qui concerne l'achat des arbres n'est plus mais nous avons pris le recrutement de combien de congolais avant l'arrivée de ferite ce qu'est de pouvoir la moyenne d'âge pour l'armée de 40 à 50 ans tout en état une armée rodée mais là je faisais défaut aujourd'hui nous récritons combien aujourd'hui nous avons un milliard 600 millions d'épidés alloués à cet effet mais maintenant dans les airs qui viennent nous ne disons pas que nous attaquer le rwanda d'ailleurs il est d'accord avec moi qu'il m 23 célébrera ce qu'il y ait du rwanda et comment pouvait-il se contredire qu'il ne sait pas que lorsque nous les poussons et quand est-ce que le rwanda a attaqué notre avion c'est après que les forces armées de la république démocratique du congo notre cher beau pays est repoussé les rwandais bien 23 il nous promet la guerre alors que nous sommes déjà dans cette opération d'accueil mec où est ce que vous êtes maintenant s'il vous plaît allez-y maintenant je vais lui donner un cours de relations internationales vous dites le m23 était défunt n'existe plus mais que moukibay c'est la honte le m23 vainquit en 2013 13 au mois de mars au coup de la même année non non au mois de novembre après une semaine le gouvernement de kinshasa qui a vaincu le m23 va signer avec les vainquies un accord et si vous vérifiez l'article 5 9 et 11 de l'accord que le gouvernement signé avec le m23 a déjà vaincu ce n'est pas différent de l'accord que le gouvernement a signé avec le cndp en 2009 et c'est que vous oubliez vous ne savez pas ce que je vais éclairer le congolais pourquoi si cela est vrai tu sais qu'elle a-t-il négocié avec le m23 mais vous oubliez qu'avec après la fameuse victoire de kabila il y a eu des accords internationaux signés avec entre le gouvernement et le 23 et un médiateur a été indiqué sur le président ougandais et que le gouvernement de kinshasa et le m23 sont à leur négociation en ouganda et que les accords internationaux ont été pris et s'est engagé la république même si c'est vous qui devenez chef de l'état vous ne deviez pas vous en passer des accords internationaux il n'a même pas la connaissance de la question internationale et même des relations internationales et même de l'évolution de la ce soit du m23 donc le m23 n'a jamais été vaincu dans tout ce qu'on nous a dit heureux il n'y a que les illettrés scientifiques qui peuvent les tristes mamadou ndala n'a jamais fait qu'une m23 est-ce que vous comprenez ce que je dis parce qu'on nous a dit que mamadou ndala il disait au peuple qu'on pourrait que m23 était vécu comme si l'armée de kabila avait le dessus finalement sur le m23 et que le m23 était complètement défaite c'est un mensonge c'est un mensonge parce que l'accord a été signé une semaine après la prétendue victoire du gouvernement de kinshasa sur le m23 et que l'accord international conclut par les nations unies il y a eu des négociations en uganda et finalement les contre l'accord est là et son nom de cet accord dans sa portée internationale que le gouvernement de kinshasa même si c'est lui qui devenait chef de l'état pouvait négocier avec le m23 mais qu'en est-il nous avons négocié avec le m23 créez pas de secrète ou trouvez pas de secrète parce que vous êtes dans la contradiction vous même le m23 n'existait plus mais ce qu'elle est venu négocier avec ce qui n'existe plus est ce que ça un intrigue fait petit ça parce que le m23 est défait il n'existe plus mais ce qu'elle devait négocier comment avec quelque chose qui n'existe plus est ce que ça tient question de logique voilà pourquoi l'autre fois je voulais une émission à deux personnes pour que les gens découvrent le niveau de la bassesse de moukébaï ok tu as vu quand l'adversaire n'a plus d'arguments il verse dans les attaques les insultes bassesse de moukébaï petit gradué je suis fier que tu quittes ta maison pour venir débattre avec un petit gradué l'émission était annoncé entre un groupe intellectuel et un petit gradué tu as tu perds du temps donc tu quittes ta maison tu viens ici pour dégocier avec discuter avec un petit gradué tu vois quand tu n'as plus d'arguments tu as utilisé des verbes fort divaguer errance intellectuelle il a dit qu'il allait faire les débats avec sérénité je n'ai pas attaqué déjà là il perd le nord il craque je n'ai pas encore attaqué je suis dans les éléments il perd le sang froid attaque personnelle c'est quand on a plus d'arguments monsieur c'est quand on a plus d'arguments petit diplômé avec une tête bien faite bien formé j'ai été directeur d'un grand média au congo je ne sais pas quel est ton parcours professionnel moi ici j'ai géré un média international basé à kigali toi je ne sais pas si tu peux décliner ton parcours professionnel et j'étais patron des médias lu à kinshasa et je suis sûr que tu l'as lu au moment une fois ce journal-là il était lu les gens les buvaient congo news touchez moi je sais ce que j'ai dit mais quand quelqu'un craque voilà il craque mais tu as encore craqué tu vas craquer oh il va craquer tu vas encore sortir des attaques il faut aller chercher plus loin au fond du toit tu vas en sortir parce que faute d'arguments alors il faut attaquer mon kébaye remporte moi sur le plan intellectuel monsieur quand on parle de la qualité de l'avion oui c'est parce qu'en fait cette qualité fait que cet avion est vulnérable parce qu'il faut que j'ai un tableau noir et une crée blanche c'est un avion vulnérable vieux tout ça et quand on voit les impacts des balles qui l'ont atteint un avion performant ne serait pas atteint par des balles de 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 petit calibre comme ça s'il comprend pas la question moi j'en sais rien et il ya il parle de ses connaissances en bois internationale je sais pas et de quelle connaissance il part on vous dit que quand une armée défaite après on négocie pas et des accords de réédition les japon a conduit s'asseoir à la table après la guerre mondiale avec les états unis et les puissances qui avaient vaincu pour on négocie la réédition la capitulation c'est négociant on écrit ça sur papier la capitulation les conditions de capitulation donc on négocie et qu'un accord est signé après ça signifie pas que le groupe n'est pas vaincu la capitulation c'est négocié il fallait se déterminer comment rapatrier tout bien 23 quand j'étais défaite qu'est ce qu'ils ont fait et ce sont les papiers chez le voisin mais les voisins viennent vous dire non vous devez négocier pour que ces troupes voici les conditions que vous vous mettez d'accord parce qu'il faut que ces troupes reviennent un jour chez vous ce sont des troupes rebelles congolaises considérées comme telles elles vont revenir alors monsieur ne c'est pas qu'il y a des accords de réédition vous avez vu ça si vous avez vraiment fait les résultats sur toutes les guerres les grandes guerres se sont terminées même s'il y avait des vaincus des négociations on a signé qu'est ce que ça signifie un accord de réédition monsieur ben je suis sûr que ça me te pose la question tu vas encore m'insulter ici comme tu en as l'habitude voilà qu'est ce qui m'a amené à perdre sa sérénité comme ça il a promis plutôt il vient proclame je serai serein à ma première sortie les gars perdent tout son sauf contre je vais répondre rapidement à certaines choses que j'ai entendu ici sans aller dans les intérêts il pose la question de savoir où est tirer de 850 km monsieur quand tu viens s'il te plaît je te conseille tu prends ton téléphone si tu n'as pas d'infos tu tapes dans google tu as toutes ces informations aujourd'hui google non c'est le moteur de recherche là tu tapes simplement avion souco et tel type tu as ces informations c'est pas à moi de l'informer ici sur ces plateaux bon il fallait négocier bravo fallait négocier fallait négocier en catimini qu'est ce qui nous a été caché pourquoi les m23 la délégation fait déplacement de kinshasa sans que nous soyons informés il s'agissait de négocier des affaires privées ou des affaires d'état nous l'apprenions quand la guerre éclate c'est l'inventaire qui nous informe par son porte parole ou ni goma pourquoi ça s'est fait en catimini et par la suite nous avons la sortie d'un port du chef d'état qui nous explique que le congo était lié qu'ils étaient allés à kigali pour faire des kagamé les commissionnaires du congo ça n'a pas été démenti sauf peut-être que l'intéressé lui est interpellé qui a démenti les propos de biffaire comme bissé l'idée ah ben toi sur tous les démons et si ça sert à rien quel est et et le poids officiel qui porte lui ici pour donner des démons de démenti il parle du recrutement je suis je suis écœuré je suis écœuré j'ai mal s'acheter les dits du fond de moi quand il parle de recrutement nous l'avions dit ici que ça ne servait à rien de recruté parce qu'il se posait pas un problème défectif que nous avions déjà dépendre des moyens essayons de voir comment faire monter la main pour sens avec les mêmes éléments quitte à voir la question de renouvellement de l'armée par la suite vous savez c'est qu'il en est devenu des jeunes qui sont allés répondre à l'appel sur le drapeau ils dorment à la belle étoile dehors au camp colossi tu sais pas ils sont arrivés là ils ont passé les tests les tests pour ceux dont le test a été positif il leur a été demandé de rentrer chez eux et comme chacun d'entre eux a pensé venir servir le drapeau et qu'ils croient que s'ils rentrent chez lui d'autres vont être embarqués notamment dans des gros porteurs pour aller dans des centres d'instruction ils commencent à errer à la cité aller à l'imbolée hier là bas tête tendue en de chercher de faire la manche pour alia pitié pitié tu viens ici sur un plateau ça tu sais même pas il sert à l'imbolée à tous les habitants où on les savons le voir on a pitié de ces jeunes gens des enfants de 18 20 ans donc en fait vous vous créez des problèmes à chaque pas vous créez maintenant vous avez recruté des jeunes cinq cent mille deux mille vous ne savez plus qu'en faire on n'en a rien dans le monde ils sont là bas ils dorment à la belle étoile à la tribune latérin kangala tu peux le prendre dans la main liam ni vous n'avez pas des problèmes que vous créez donc il ya un problème sérieux quand j'ai pas de nos avions apparemment ton invité vient ici sans être informé tu le sais très bien qu'il ya quelques mois un ou deux de tous les deux avions avait été réagi gali tu le sais c'est à la place publique un de nos avions soukou à à te je crois au bavou si tu n'as pas suivi tu n'es pas informé est ce que c'est mon problème j'ai dit le rwanda c'était déjà plein une fois ça c'est une énième fois je ne dis pas que je donne le réseau rwanda j'ai restitué les faits tous les congolais qui nous suivent les ça peut-être sauf toi tu dis nous n'avons pas d'autres types d'avions site les si nous n'avons pas tu connais les avions l'angolais est venu ici en meeting aérien tu peux voir un pays voisin qui vient en meeting aérien des dissuasions chez vous vous n'avez pas un serre aéronaut de guerre à faire monter dans les ciels est ce que nous avons été capable de faire monter un serre aéronef de guerre dans les ciels avec les anglais c'était ridicule quitter le type d'avions que nous sommes sur les deux vieux soukou et que kabila vénézé nous avons quelques avions nous avons pu l'acheter ou parce que nous étions frappés par le régime de notification et tu le reconnais ici tu dis donc c'est que le type d'autres avions que nous avons si d'accord on vient pas ici sur un plateau tel avec des suppositions on est censé être informé et alors faire des projections très bien alors pour le reste monsieur je te salue j'attends les prochaines excuses d'accord allez vous pouvez répondre sur la question mais nous étions aussi venus pour un grand sujet qui était j'attends j'attends des prochaines insultes on a déjà pris une trentaine de minutes pour le premier sujet il nous reste une heure pour le bilan vous allez rebondir sur ça mais je pose quand même ma question quatre ans après le congolais est-il satisfait ou mécontent je parle ici d'abord nous allons aujourd'hui prendre des secteurs si vous voulez que la semaine prochaine qu'on vienne pour deux autres secteurs je vais comprendre le secteur de l'éducation et les secteurs du social social emploi la santé ça va la question comme ça ouverte ça va il ya évolution où ça ne va pas je crois que pour la deuxième question parce que moi c'est moi qui commence à répondre sur la première il n'y a pas d'eau c'est le ventre on ne sait qu'il va dire au congolais on faisait ce qu'il n'a rien fait pendant quatre ans et j'ai les données d'état ici j'ai déballé juste après sa négation très bien là je le raconte mettre on aura même que je n'ai jamais insulté et je ne vous n'ai pas insulté si vous dites à moi là mais c'est fou mototo vous êtes docteur en sciences politiques c'est une insulte je dis que vous êtes un gratuit simple c'est un qualificatif un gradieux c'est un intellectuel non non qualificatif vous n'avez plus le temps on va pas parler des titres je vous en prie je ne peux pas l'insulter d'accord seulement que les niveaux de la durée est au dessus de la licence et le troisième siglaire consomme on peut pas se prétendre grand intellectuel avec les niveaux de créateur mais je ne décourage pas c'est qu'ils sont pas aussi moi je peux pas voir quand même un gradieux qui n'est pas un génie comme je suis comme socrate être beaucoup de bonshommes ont été des études de l'artement on devient un gradieux doctrinaires les professeurs ont tué ce pays il faut me tout réfléchissant bon alors pendant que je t'étais dans une chose non 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 je me t'appelle la parole je vais me lever quand on te cherche un doctrinaire non 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 je me t'appelle allez-y 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 je n'ai pas dit que je n'ai pas de battre avec quelqu'un au contraire j'ai démarré massé avec ce que je ne sais pas pourquoi il me reproche d'avoir quitté ça à ma maison sachant que je venais débattre avec lui c'était un député j'ai beaucoup de respect avec lui oui les organes des médias il m'a beaucoup aidé j'ai même publié dans son journal plusieurs fois à en plus c'est justement je n'ai pas ça je ne savais pas mais écoutez c'est pour vous dire que nous faisons pas les débats d'état d'art et tu n'as même pas payé parce que tu étais fauché très fauché j'étais fauché je n'avais pas d'argent donc tu étais fauché je suis sûr que tu n'as pas payé ce n'est pas passé par moi tu n'as même pas pu payer je n'avais même pas dit des choses sinon je vais digresser comme vous vous savez les politiciens avec qui j'ai collaboré à cette époque et c'est lui qui m'a envoyé publier je sais je ne veux pas on risque de s'écarter du débat on risque de s'écarter du débat voilà est-ce que tu peux me protéger j'étais pas bien mais pas payer quoi je te protège vas-y il dit ceci les verts doit être des faits dans la polémologie polémologie c'est à dire quand j'ai dit qu'il veut me donner un coup de relation qui n'a pas le niveau de le faire c'était pas la polémologie c'est pour l'émologie c'est la discipline scientifique et qui étudie à travers le monde entier tous les comportements des guerres d'accord et polémologie l'international et des conflits non internationaux une rébellion est une conflit non international mais à implication étrangère d'accord alors qu'une guerre n'est qu'une hostilité entre deux états et il y a des questions pour faire la guerre maintenant en polémologie comme en pratique de tous les états du monde entier un gouvernement régulier ne peut pas négocier avec une rébellion et qu'une rébellion ne peut pas négocier avec qui un gouvernement parce que la rébellion c'est le désordre c'est de l'ordre établi pour renverser leur remplace alors s'il y a une négociation et qu'il y a signatifs d'accord des faits d'hostilité entre un gouvernement et une rébellion automatiquement on fait l'intégration des éléments de bain dans l'armée dans la politique et dans les entreprises c'est ça les brassages le mixage et l'intégration politique il vous souviendra que celui qui était les désirs des là comment il était déjà ici ça fait l'intégration voilà que je ne contredit dans les formes il n'a pas les niveaux de comprendre et dit que c'est un jeu les m23 était défait ça veut dire le gouvernement avait détruit l'inventure maintenant il reconnaît que le gouvernement signé d'accord avec l'inventure mais il ne connaissait pas les contenus de sa peau ça y est médiateur internationale et c'est le président ou quand même et il ya des négociations entre le gouvernement de kinshasa et l'inventure en ouganda après la défaite est trompée par kabila ici ok et c'est qu'il a trouvé ses accords signés à kampala d'accord est-ce que vous avez compris mais non il se contredit parce que je lui ai posé une question de logique est-ce que l'inventure était défait oui mais comment c'est qu'il pouvait venir négocier avec les liens le zéro le nerf il n'est pas à mesure de répondre et mais dans le cas du japon mais il s'agit de la guerre entre deux états il ne s'agit pas de la guerre entre une rébellion et un gouvernement or si l'inventure n'est pas l'opération qui est du rwanda ça veut dire que le rwanda n'agresse pas le congo et que c'est une rébellion plutôt qui est soutenu par le rwanda et l'accord signé c'est pour pérenniser l'existence de l'inventure ou pour mettre le fait à l'accord donc kabila son gouvernement moukéba et consomme doivent demander aux peuples pas qu'on l'ait pardon d'avoir menti qu'ils avaient défait l'inventure et de déposer l'inventure qui existait avant l'arrivée de tigènes au pouvoir sur le dos de philippe c'est ce qu'il a reconnu si est-ce que moi j'ai posé la question suivait youtube et déjà notre terme avant on disait les parents s'en vont les écrits s'envolent pas s'en vont s'envolent monsieur le doctorant s'envolent s'envolent pas s'envolent voilà c'est pas une science sauf et si on a fait les français linguistiques l'erreur est humain j'accepte sa publicité honte mais faut que tu acceptes et toi pas les niveaux de compréhension la polémologie merci beaucoup c'est clair tu l'auras du nature non on est là on peut prendre youtube moi je ne lui ai pas posé la question de savoir où est-ce que vous avez tiré la distance par l'air de cet avion nombre de kilomètres j'ai pas posé cette question j'ai mis en disant ceci à le contre disant que la question ici n'est pas pourquoi le congo a-t-il choisi un avion qui n'a pas de qualité vous si voler les sous le soleil ou en est la question c'est l'avion de guerre congolais a été attaqué par le rwanda est-ce que moi je lui ai posé la question de savoir où est-ce qu'il a tiré ça pour qu'il me puisse m'exhiber google je comprends aujourd'hui que lui n'est pas documenté scientifiquement c'est un abonné de google mais vous avez bloqué google pour contredire quelle thèse moi je n'ai pas dit ça d'accord propos de disséler il n'y a aucun propos de disséler le qui a accusé les chefs de l'état disséler les a dit ceci le président si c'est qu'il a dit au président rwandais que personne d'entre nous ne déplacera les frontières qui nous initie au lieu de continuer à nous agresser changeons le cap changement l'interdépendance la coopération les échanges et alors moi je vais vous donner ce que vous cherchez chez moi par les échanges et vous allez me donner ce que vous faites par les carnets d'adresse que vous avez ça c'est mais c'est disséler qui avait dit il reste à savoir comme c'est un discours indirect est ce que disséler l'avait transmis intégralement c'est que le chef de l'état avait dit ça c'est la question de s'il avait dit ça mais le chef de l'état nouveau président de deux ans pouvons-nous nier que cadamé qui a fait plus de 15 ans n'a pas un carnet d'adresse plus que lui est ce que c'est une insulte s'il avait dit ça vous êtes un ancien journaliste aujourd'hui un nouveau juriste qui arrive aujourd'hui dans votre média a-t-il honte de dire que vous avez un carnet d'adresse plus grand que lui ça signifie qu'il peut pas devenir plus grand que vous demain vous êtes aujourd'hui car il ya des gens que vous avez trouvé grand journaliste avec des canadiens d'adresse mais que vous dépassez même supérieurement c'est ce qui est le débat qu'est ce qui n'a jamais révéler la méchanceté de ce qu'elle dit contre le congo c'est la honte qui ramasse cette phrase ou est-ce qu'il implique ce qu'elle dit dans le propos de l'issel et où est-ce que ce qu'elle a mal dit ok le fond c'est que je ne veux plus que des guerres c'est que vous voulez gagner chez moi par la guerre pour le salle est gagné par les échanges les échanges nous sommes des peuples naturellement frère voisin pour éviter les guerres et ramasser ça d'accord le récuité je termine par là très bien on peut pas finir honorable mais l'étant là s'il vous plaît vous avez menti j'ai été à quitton avec les chefs de l'état parmi les critères mes enfants qui sont déjà recrutés il ya mes petits frères mes grands frères mes beaux frères ils sont tous là ils sont cantonnés à kitona et ailleurs non mais là si vous avez raconté quelques récuités qui ne sont pas kitona il faut pas généraliser parce que mes enfants depuis qu'ils sont récuités qui sont allés ils sont plus revenus et je les appelle en communique ils sont équipés bien léger bien nourri très bien maintenant vous parlez des avions autre marque mais ça votre honte vous voulez dire aux congolais que cabine a acheté qu'il fait le marque d'avion mais comment il fait ça alors que nous étions sous embargo c'est votre propre contradiction d s'il ne l'a pas fait nous n'avons pas entre le dit nous disons que par rapport à tous les quatre pays citants j'ai cité mon bout tout cas ça vous vous capille la mousset personne n'a aimé le congo du point de vue de la sécurité équipe et l'armée puisque c'est que c'est que c'est que c'est celui là qui peut pas traîner pour les fonds et qu'avec la loi de programmation militaire militaire et avec la loi de finances des milliers 600 millions pour l'armée ça suffit pour que nous puissions avoir toutes les marques qui sont très bien sous de notre somme d'argent merci quel est le débat nous ne disons pas nous ne nous plénichons pas nous disons plutôt que nous sommes organisés très bien nous allons répliquer et nous devons dépendre très bien et nous le faisons déjà depuis l'indépendance je te donne le temps depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui on n'a jamais eu un président qui a équipé l'armée comme on l'a plus qu'ils se guettent oui peter j'aimerais quand même dire j'ai posé la question à ton invité quel est son parcours professionnel là il s'étudie dans toutes les langues moi j'ai un parcours professionnel j'ai travaillé dans ce pays j'ai eu demain pour travailler pour donner du travail au congolais moi tout petit gradué que je suis gradué j'en suis très fier je suis allé à l'université avec les pauvres marines ma mère vendait du pain de courbassin sur la tête et puis après j'ai tout de suite commencé à travailler parce qu'il fallait que je travaille je pouvais pas continuer je suis un gradué qui a une tête bien fait ça c'est vraiment clair c'est ça se discute pas mais quand tu ajoutes simple gradué non je n'en rougis pas parce que je sais ce que je vois intellectuellement dans ce pays moi j'ai fait un nom avant de venir sur un plateau de télé je fais un nom dans mes écrits et il dit qu'il a envoyé ses publications sur moi il parle d'un policier qui l'a envoyé là bas je ne sais pas si tu es si tu étais sous traité par qui c'est toi même qui l'a dit ici si tu étais un sous traitant moi je n'en sais rien en tout cas tu n'as jamais payé un sous chez moi pas un seul souveillant alors je sais pas qui t'envoie tu peux décliner son nom ici parce que tu sembles menacé je peux le dire au moins moi j'ai l'angement et tu as mené des publications pour qu'elles soient publiées là bas donc j'avais un travail que tu prennes au sérieux mais moi je connais pas ton parcours professionnel moi j'étais directeur de rédaction des soft j'étais patron d'un média j'ai payé deux jours à la fin du mois je les ai informés et ils sont dans la vie ils peuvent témoigner que j'ai transmis des connaissances à ce jour-là mais je suis pas venu pour parler de ça ici comme comme il oblige pas ça me gêne moi on parle de 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 d'une rébellion mais nous avons toujours négocié avec des rébellions défaites ou pas défaites nous avons négocié avec les rcd nous sommes à la sainte c'est pourquoi c'est avec une rébellion que nous avons négocié défaites ou pas défaites et la mlc c'était pour se mettre d'accord trouver un compromis politique donc normal qu'une rébellion qui est défaite puisqu'il s'agit des congolais c'est la question que l'inventoire a posé à la communauté internationale vous me demandez débattre en tête pour aller où il ya des questions à régler après la guerre c'est la règle et la guerre ne règle pas tout il reste des questions entières auxquelles il faut trouver de réponse si monsieur l'internationalisme je ne sais pas moi je n'en sais rien de ce problème je demande qu'au fil de ces rébellions des négociations ont été entamées pour que par la suite on intègre on les étrègle pourquoi parce que faute de leur assurer une réinsertion sociale sinon la meilleure solution c'est de leur assurer la réinsertion sociale dit bon pour qu'ils arrêtent la guerre bon mais là c'est des gens qui ont appris le métier des armes si vous le laissez comme ça ils seront tentés de retourner sur le terrain militaire on a négocié plusieurs rébellions ici m 23 n'en était pas la première rcd ainsi de suite même le lumbara ici je ne sais pas de quelle négociation il parle je n'y comprends je ne comprends rien je suis gêné que quelqu'un qui est congolais qui se présente ici sur un plateau comme souverainiste je suis souverain le congolais très fort qui trouve normal quand nous disons à un chef d'état qu'il a un carnet d'adresse que nous nous arrêtions pas là nous n'échangeons pas avec le rwanda qu'est ce qui a échangé avec le rwanda vous savez il est ici ils disent qu'est ce que nous pouvons nous échanger avec le rwanda il a été demandé au rwanda de nous chercher des investisseurs dixit bifo bcd cherchez la vidéo le rwanda n'échange pas avec nous mais il nous cherche à nous donc il commissionne le congo c'est pas lui qui échange avec nous il va nous chercher donc nous prenons nos biens à nous nous disons à quelqu'un d'autre alors nous allons les payer sur quelle base c'est quel deal là vous pouvez maintenant ici dire au congolais c'est quel type de deal donc nous avons notre attention et voilà c'est que ça a donné le rwanda malin qu'il est l'un de ses premiers deals c'est lequel c'est la raffinerie d'or au rwanda le rwanda malin qu'il est il amène des investisseurs mais il les arrête au rwanda donc on crée une raffinerie l'or est créé au congo mais l'emploi c'est trop vous on a donné de l'emploi au rwanda voilà et voilà une intention qui vient devant qui me disent c'est quel type de deal il a son carnet d'adresse oui mais comment un chef d'état va manquer un carnet d'adresse pour chercher des investisseurs les investisseurs ne demandent pas un carnet d'adresse les investisseurs s'impatient s'ennuient tant que leurs fonds sont gardés dans des banques ils n'aiment pas garder leurs fonds dans des banques ils cherchent des niches pour placer leurs fonds si vous créez les conditions les investisseurs viendront si vous créez les conditions ils lisent sur le congo tous les jours les conditions ne sont pas réunis ils ne viendront pas ils veulent s'assurer de la stabilité ils veulent s'assurer d'une justice indépendante ils veulent s'assurer combien de fois depuis kabila à séjour tous les jours nous parlons de l'assainissement du commande des affaires comment voulez vous que les investisseurs viennent ça coûte quoi on vous dit ici que pour créer une entreprise vous allez au guichet unique ça vous fait trois jours un investisseur arrive il prend l'hôtel pour quatre jours non il met un mot au congo tu as des formalités administratives comment voulez-vous qu'ils viennent alors de gens qui ne comprennent pas comment ça fonctionne comme lui et les siens ils vont aller chercher de la magie ils vont chercher un autre chef d'état là où c'est question de créer des conditions ils ont ces millions qui dorment et ça les démange des investisseurs ils veulent fructifier leur argent créer les conditions et puis j'ai entendu dire ici c'est ce que j'ai écrit par le cadet d'adresse bancaire donc sur bifo c'est qu'elle a dit qu'ils nous cherchent de vous avez aussi menti alors j'étais dit j'en ai rencontré ça c'est un fait qu'ils sont là qu'ils traînent j'en ai rencontré et j'ai pitié d'eux si par ailleurs d'autres étaient partis c'est un autre volet j'en ai rencontré ils sont là ils pas les vérifier ce sont des enfants congolais si d'autres sont et puis dit ils sont bien nourris ceux qui sont dans l'armée sont quasiment mal nourris et c'est l'hériture qui peut être bien nourri j'étais dans deux choses d'abord il faut dire à ton invité que simple député c'est petit piment comme nous il va souffrir ici d'accord attend il va vraiment souffrir alors je termine mais l'embargo a été décrété l'embargo qui a été transformé en fait depuis le début ça n'a jamais été un embargo sur les armes à nerf d'acier ça a été un embargo contre le groupe réveil chez nous c'était toujours un peu confus comme un embargo mais plus un régime de notification mais c'est en 2008 donc si kabila pouvait acheter des avions avant il les achèterait vous connaissez pas l'année où ça a été décrété c'est en 2008 kabila est arrivé au pouvoir qu'en 2000 a ils pouvaient bien acheter des secours en 2006 mission hein c'est en 2008 que ces régimes là est imposé au convoi d'accord mais dans l'entrée que ça kabila avait fait 7 ans au pouvoir allez on va finalement poser le pied sur plat dans la question du jour j'ai posé alors c'est là je reste avec mais mais j'aimerais 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 oui tu vas réjouir j'aimerais dire une chose parce que je me rends compte que peter est si flexible et je peux même dire malléable mais ton invité t'impose mais non non même pas non même pas poser la question c'est ça je vais prendre la parole attend laisse moi y aller je t'en prie mais tu as posé la question moi on serait au pouvoir qu'on pose la question sur le social je parlerai les premiers très bien pour déployer parce que c'est eux qui ont fait mais la remarque moi attend attend laisse moi je t'en prie je vais prendre la parole les premiers très bien non laisse moi d'abord vas-y moi à sa place je serai fier de mon truc parce que moi quand je parle ici je m'adresse pas lui je m'adresse au moi je m'adresse pas à toi en fait je te prends juste comme un canal pour passer je m'adresse au congolais je suis en train de dire au congolais voilà la chose j'essaie de partager mes idées mes connaissances avec les congolais donc moi à sa place si j'étais un cadre de l'union sacrée je viendrai j'ai décliné les bilans les premiers puisque je suis fier quand il n'a pas des bilans il se met en défensif d'accord il va attendre que moi je développe qu'il réplique alors que celui qui était au pouvoir voyez combien vous êtes faible votre d'accord allez le vôtre voyez-vous très bien moi je serai fier en fait sur n'importe je n'aurais même pas besoin de quelqu'un d'un contradicteur je viendrai je décliné les rêves voilà ce n'est pas ce qu'on fait au mike sinon on risque de alors maintenant donne moi la parole avant que je te donne attendez 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 tu vas souffrir aujourd'hui attendez attendez tu vas souffrir aujourd'hui j'ai donne parole à petit piment s'il te plaît au simple gradé s'il te plaît ça veut dire que la rome mais qui m'a fait baille s'il te plaît s'il te plaît s'il vous plaît la remarque de photo est fondée du fait que c'est vrai que le premier sujet je commençais par lui il a suggéré que le deuxième cette remarque là elle est fondée c'est comme ça que sinon je n'allais pas j'ai trouvé la remarque fondée c'est comme ça que à moins que vous de vous ayez peur du sujet alors j'enlève le sujet mais j'aime pas moi j'aime pas moi j'aime pas moi j'aime pas moi j'aime pas attendez 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 non c'est moi qui a commencé je comprends mais quand je vous donnerai la parole vous allez rebondir sinon on risque s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît non sinon alors vous donnerai raison mike qui est je suis très malade non là je m'impose je n'ai jamais été ça fait ça fait aujourd'hui 20 ans de métiers donc 21 ans d'ailleurs cette année allez ça veut dire que il faut être compréhensif avec les invités mais il faut aussi imposer la norme sinon on risque de s'éterniser sur un même sujet lorsque vous prendrez la parole je vous donnerai suffisamment de temps pour rebondir sur ça et le social mike mckebay bilan du social mais quand vous comment quand vous prenez la parole le premier c'est pas vous qui allez conclure logiquement parce que vous prenez moi je prends si vous concluez c'est qu'en fait moi aussi je veux conclure allez-y même cette simple et logique de l'aise sociale pour l'accompagnement pour l'accompagnement il nous restait là les diétés de programme il nous restait là 30 minutes alors je disais le social quand on est sûr bilan quand on est sûr on dit pas lui a commencé je décline alors comme moi je suis sûr 5 minutes de ce qui n'a pas été fait je vais y aller les bilans regarde avant même de c'est pourquoi j'ai dit que je m'adresse pas à lui j'ai pas vraiment le temps je m'adresse au public je veux que le congolais comprennent ils ont sorti je ne sais pas s'il a juste lu ses communiqués ils ont sorti dans leur zone mon téléphone est loin de moi ils ont sorti un communiqué celle comme présidence de la République je sais pas si tu as lu la cellule de communication de la présidence de la République a communiqué mais c'est ce que tu as lu je ne sais pas regarde moi je commence par ces communiqués pour te montrer que je suis pas venu pour m'adresser à lui c'est communiqué là là dedans vous y allez vous trouvez qu'il n'est pas fait mention des chilés jérouis dedans vous trouvez que dans ces communiqués il n'est pas fait mention du programme 155 territoires dedans c'est plutôt la communication bilan 4 ans de fait ce qui dit fait par ses propres services vous trouvez que à la fin parlant de la question de sécurité dit pour l'heure il est en train de travailler pour l'heure il est en train de travailler pour l'heure alors ce que ça fait quatre ans qu'il en ce qui concerne les volets sécuritaires vous remarquerez que dans cette communication là qu'il n'y a que deux chiffres deux statistiques qui sont allégées qui sont avancées qui sont affirmées pourtant un bilan ce sont des agrégats c'est l'eau l'électricité en termes de statistiques vous remarquerez qu'un chiffre c'est d'abord le budget ça vraiment ça c'est leur premier argument de publicité de propagande budget à 15 milliards deuxième chiffre il parle de 6 millions d'élèves qui ont tout trouvé ou retrouvé le chemin de l'école à l'école grâce à la gratuité de l'enseignement déjà je te montre le défaillance qu'il ya dans cette communication là parce que je ne m'adresserai pas à lui sur cette question s'offre assez si il m'y amène si les gélous a été un échec les 100 jours sont évoqués les 100 jours d'ailleurs qui sont une hérésie parce qu'ils ont été présentés comme un programme présidentiel alors que ils n'en sont pas un ici à part de programme présidentiel il ya que des programmes gouvernementaux c'est le gouvernement qui répond devant l'assemblée nationale et là il ya eu un programme gouvernement présidentiel ils disent que les 100 jours ont donné lieu à des routes et à des ponts ils ne quantifient pas combien de kilomètres de route avez-vous qu'on soit en quatre ans et c'est là des agrégats nous avons trouvé qu'à kinshasa il y avait 8000 km de route construite nous nous avons construit 6000 mais sur cette question des routes combien des routes de kilomètres felice c'est qu'il a trouvé un état qui va laisser abîmer la route kinshuka c'est une route cruciale fondamentale celle qui longe le mont balima il est abîmé il était un parfait état je ne prends que cet exemple est là c'est un débouché pour des milliers de gens là bas pompage et tout elle est abîmée je ne veux pas parler de kalembe l'imbé de de wangata la route là dedans dans les 100 jours on parle on dit pas lesquels combien de kilomètres de route construite on les dit pas ok chile est gelou chile est gelou c'est l'exemple et type du détournement qui carterait ces régimes ces régimes c'est spécialisé en quoi en passation des marchés dégâts à gris regardez les chefs de l'état bien même maintenant encore d'en ajouter encore une couche il a vraiment encore une couche il nomme là-bas un conseiller chargé de la coordination des suivis des projets moi je suis ministre toi tu m'appelais la présidente pour faire un suivi avec moi au nom de quelles compétences il vient encore d'en ajouter un conseiller chargé de coordination et chile est gelou c'est vraiment le prototype donc tous les marchés passés de gris à gris regardez ici la direction générale des contrôles des marchés publics elle est quasi inopérante si elle existe un peu c'est peut-être dans quelques passations de marché comme nous l'avons vu mais sinon elle est vraiment pas respectée vous avez vu combien dans l'affaire caméra les gens sont passés outre la direction générale des contrôles de marché donc pas de transparence dans la gestion les dépendants ou les dépendants de la direction générale des contrôles des passions de marché qui sont les directions professionnelles sont inexistantes elles ne sont pas inexistantes allez-y ici ça fonctionne même pas il ya un directeur qui a été nommé serge mabé un ancien un député provincial honorel ça ne fonctionne même pas un front mais pendant ce temps dans le projet 55 territoires plutôt que de dynamiser ou de redynamiser les structures de l'état qui s'échappe des passations des marchés qui sont la direction générale des contrôles de marché public et les directions provinciales non en quoi regarde comment les détournements organisés chez eux on prend dans les 145 territoires trois agences d'exécution à savoir punir de bcco bcco qui devait être dissous depuis la loi le prévoit c'était une surtout provisoire créé à la demande des bailleurs puisque quand ils amenaient leurs fonds ils savaient pas par où passer passer pour les passations des marchés on prend mais c'est qu'on prend plus on prend cf sur base de quelle législation comment peut-on décider déballer passer les institutions de la république la direction générale des contrôles de marchés ces pouvoirs on donne qui a ces pouvoirs pour donner au plus bcco et le pouvoir d'exécution à la place des institutions qui a fait ça tout ça c'est pour détourner non de moi c'est temps je termine vas-y oui les mains loulou la loge les détournements dans les 45 ans il est prévu que les agences les élus sont allés recevoir 7 millions au titre de fait d'exécution mais c'est qu'on sait déjà une exigence de l'état donc qui fonctionne avec les moyens de l'état cfn est une institution du ministère des finances mais on allait payer encore à ces structures là 100 millions de dollars si ce programme programme était mis en oeuvre 100 millions j'étais dit plus de 100 millions ça et quelques millions ça je suis dans ce texte de la présidence de la république d'accord pour te montrer combien c'est bien grave mais maintenant là j'entre dans quelques détails sur le plan secrétaire quand felice c'est qu'elle arrive les m23 ne sont pas là à nous entiquiner en tout cas il n'y a pas de combat donc c'est parti est et en paix le bourgondais n'ont pas traversé le bourgondais n'avait pas traversé la frontière nous n'avions pas connu et et ce qui est même grave c'est que quand comment tout éclate si j'appelle des racis nous fait l'idée qu'il y a une main noire il cherche une réponse métaphysique un problème de sécurité et maintenant c'est la main noire qu'on a fait pour chasser la main noire monsieur des millions sacrés donc tu vois nous n'avons pas connu les incidents d'un kémé ici des gens ont été tués ici dans la vie de kinshasa malou alors que c'est un conflit lié et à des concessions parcellaires on a voulu dire que les enseignants sont venus d'ici et de là donc il ya des points qui étaient tranquilles qui connaissent aujourd'hui de tout le monde sous fait ici parlons maintenant allons maintenant parlons du budget le budget à 14 milliards parce d'abord les 6 millions d'élèves quand vous arrivez à amener 6 millions d'élèves à l'école vous devez vous interroger si vous avez pris des dispositions pour le recevoir qu'est ce que vous avez pris 6 millions c'est bien vous les amenez à l'école nous avons un déclat de 120 élèves donc vous formez davantage mais qu'il est abriti demain sur le marché du travail l'incénieur ne sait pas transmettre de connaissances à 120 élèves à la fois donc sur les 6 millions d'élèves que vous avez à l'école dans les deux années vous devez nous dire voilà la réponse que nous avons amené à ces mouvements à ces flux là d'accord laisse moi y aller j'ai terminé non monsieur tranquille je m'adresse pas à vous allez avoir suffisamment de temps je m'adresse au congolais je vous ai évoqué évoqué un texte j'ai pas le plus le temps de ma médaille c'est la dégradation de la qualité de l'enseignement et ça c'est quand même grave alors vous parlez de 14 millions les 14 moyens il ya un moyen de faire plus de 14 millions moi je ne suis pas sur ce plateau pour comparer les mal au pire un s'est fait de ces 14 milliards en comparant à kabila mais les potentiels de ces pays permettent d'aller plus loin de faire plus regardez d'ailleurs quand ces ventes qu'ils ont fermé le robinet ils ont fermé les vannes et c'est pourquoi il augmentation croissance des recettes mais il ya qu'une seule instance en termes d'un sens de contrôle qui est activée c'est l'igef mais les autres instances de contrôle elles sont inopérantes l'agence nationale de la lutte contre la corruption la cour de compte on a peiné pour finalement investir ses magistrats vers la fin peiné peiné c'est le qui est chargé du contrôle l'assemblée nationale c'est une instance de contrôle qu'est ce qu'elle fait qu'est ce qu'elle fait c'est une instance de contrôle qu'est ce qu'elle fait d'accord il a assez souri tu pensais que j'ai remarqué tu as voulu me le dire je ne vais plus m'occuper de lui j'ai pas de problème du congo il ya plusieurs instances il ya la 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 direction de réédition de comptes au ministère de finances qui est chargé de faire la réédition dans les assemblées provinciales et au niveau de quoi de comment s'appelle les exécutifs professionnel d'accord j'ai pas seulement ces documents merci beaucoup attendre ces documents j'ai dit au rédacteur des documents qui a été publié hier je leur demande d'aller revoir l'accompagnement merci beaucoup il ne parle pas à moi vous suivez mais il est il s'est dit petit piment vert qui envers le peuple congolais au consentir c'était acquis il n'est même pas convaincu de ce qu'il dit il n'est pas celui avec lui même parce qu'il est petit piment c'est pour moi je lui pose la question il pensait qu'il a gagné j'ai dit les paroles s'envoient les écrits reste là nous on s'envole c'est le s'il vous plaît 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 quand vous allez prendre la parole vous avez un dictionnaire s'il vous plaît mais vous allez prendre les vous allez prendre vous allez prendre s'il vous plaît tolérance tolérance oui mais tolérance allez-y c'est pour nos enfants c'est pour nos enfants mais vous me laissez non pardon ça c'est pour nos enfants ça je n'accepterai pas dictionnaire s'il vous plaît Mike tu vas arrêter tolérance tolérance allez-y allez-y tolérance il ne peut plus parler tolérance à moi il n'a plus besoin de me parler il parle au peuple d'abord il n'a pas de respect vers vous qui nous avez sélectionné comme co-débatteur et il a même reconnu ce qu'est pourquoi me suis-je déplacé pour débattre avec un gradué et j'ai dit que je ne l'ai jugé pas incapable de débattre avec moi mais j'ai jugé niveau inférieur par rapport à la question de sécurité internationale d'accord il est en contradiction alors comme tu ne parles pas à moi quand je vais parler maintenant il ne faut plus me répondre il faut seulement parler au peuple le parcours professionnel s'il vous plaît français en tant que scientifique je ne suis pas français je parle français s'il vous plaît parce que ce que je sais parler en français ou mal parler en français c'est peut-être que la ligne là en soit les consorts mais c'est le français qui suivait mon parcours professionnel aussitôt terminé l'université je suis resté assistant ma première fonction est assistant à l'université deuxième parcours en tant que politologue ma première fonction en 2007 je suis assistant par les matières du docteur Jacques Mouka le responsable de la clinique caroline nous sommes en bombe troisième fonction je suis conseiller au ministère de l'énergie avec qui ? le professeur qui ? maître Nani l'avocat qui est ? Mata Dininga Mata Dininga merci troisième fonction je suis conseiller au ministère de Bidji avec le conseil Bungongo s'il vous plaît parcours professionnel en tant que politologue troisième, quatrième ou cinquième fonction je suis conseiller de la république du conseil national du suivi de l'accord et du conseil sélectorat c'est ça sous ce quai j'occupe de hautes fonctions dans les institutions de la république maintenant que je refuse de déballer maintenant là j'ai dit que je refuse de déballer des hautes fonctions j'ai dit que je refuse de déballer on n'allait pas s'appeler ça donc pour cette petite fonction que j'ai occupée je peux débattre avec le directeur d'une édition de rédaction de radio j'étais directeur de programme sur TKM télévision tout le monde le sait d'ailleurs j'ai commencé politique de Ngomoulou d'émission politique et consor j'étais journaliste pendant longtemps Peter Tiani est mon témoin alors comparons son petit parcours et celui que je viens de déballer parcours je crois que tu ne reviendras plus j'étais sous-traité par qui non je collaborais avec Adolfo Moussuit tout dans le cadre des universités populaires et qu'en tant qu'il est responsable des universités populaires je venais publier chez lui et Adolfo Moussuit le payait je l'ai rencontré avec les enveloppes qu'il recevait dans le monde il est présent donc je n'ai pas été sous-traité c'était dans un partenariat que je ne voulais pas évoquer parce que ça ne faisait pas partie du débat mais il faut le répondre dans ses errances pour qu'il revienne calme la commission il ne sait pas comment ça se fait les institutions de Brottenwood Banque mondiale FMI font quoi ? ils vous demandent d'abord d'être en ordre parce qu'ils nous ont dit que au lieu de chercher les commissions au travers de Kagame il fallait directement respecter les normes mais vous ne savez pas comment ça se fait quand vous respectez les normes des institutions de Brottenwood ces institutions non seulement qui peuvent personnellement vous emprunter de l'argent mais ils peuvent aussi faire votre publicité auprès des autres des fonds et faire en termes des commissions et vous emmener la crédibilité et maintenant vous avez l'argent parce qu'un investisseur en relation internationale est un oiseau peureux qui ne peut pas collaborer directement avec un autre qui ne connait pas ça c'est la première chose la deuxième chose le président Sarkozy français c'est lorsqu'il est venu visiter le Congo en 2012 il est venu avec les investisseurs lorsque le chef de l'état voyage il y va avec les investisseurs ça fait toujours des commissions ça veut dire celui qui connait tel opérateur peut toujours brancher l'autre ce n'est pas la honte ce n'est pas la honte si réellement le chef de l'état avait prononcé la parole que Bissélé avait prononcé nous nous réservons entre Guilhem qu'on a créé les conditions mais le président de Sarkozy a créé les conditions nous n'avons pas est-ce que vous pouvez me regretter mon honorable avant Sarkozy s'est dit Kabil avait rompu les relations avec les institutions de Bretton Woods parce qu'il ne remplissait pas les conditions d'entrée de ces gens par rapport au monde des affaires au traité de l'OADA et consorts mais aujourd'hui on sait qu'il contient spécialement la gratuité de l'enseignement nous avons 800 millions de dollars chaque année il n'a pas créé de conditions de retour de ces gens vous n'avez pas l'information vous êtes députés maintenant le budget en termes propres on n'appelle pas budget on dit loi de finances et la loi de finances c'est le tableau c'est la maquette qui montre la volonté d'un gouvernement sur le plan social mais je ne veux pas répondre au chemin du journaliste tout en vouloir répondre je vais répondre sur le bilan du chef de l'État d'abord le terme n'est pas le bilan parce que le bilan c'est l'ensemble des actifs et passifs d'un établissement public ou d'une entreprise effectuée pour maîtriser la quantité ou la qualité de son patrimoine dans l'ensemble il ne s'agit pas ici d'établir les passifs et l'actifs du président Tisekedi nous voulons plutôt parler quatre après est-ce que Tisekedi a fait des réalisations qui n'ont pas existé avant lui quatre après est-ce que le président Tisekedi a respecté les différentes promesses électorales qu'il a donné au peuple congolais quatre après est-ce qu'il a entamé le social quatre après est-ce qu'il y a des acquis de l'autorité indéniables voilà voilà je vais l'affronter en face qui me régale très bien très bien allons-y maintenant on établit le bilan d'un gouvernement sur cette fonction de l'état la première fonction c'est la fonction idéologique qui donne la foi le sentiment la passion du peuple à ses institutions à sa république sous Tisekedi le peuple congolais n'est pas désengagé de l'état sous Tisekedi aujourd'hui le congolais aime le Congo plus qu'avant sous Tisekedi le nationalisme et le patriotisme sont plus avancés par rapport à tout ce qui précède alors que sous Mogutu sous Kabila les congolais préféraient vivre à l'étranger que vivre au Congo sous Tisekedi beaucoup de congolais de la diaspora sont revenus c'est-à-dire qu'il a donné l'espoir qu'il y a lieu d'investir au Congo dixième fonction la fonction socio-économique de l'état et là je vais lui donner les données d'état quand on parle de la fonction socio-économique de l'état on voit les besoins de l'état les moyens de production et les moyens les biens de consommation et c'est là il faut voir d'abord les miroirs c'est les budgets de la république de 2001 à 2007 Kabila gérait tous ses grands pays avec moins de 2 milliards de dollars de budget 7 ans de 2007 avec Moussutu avec Igarizenga nous avons un budget de milliards et avec Moussutu 3 milliards et demi et même 4 milliards et ma tata malgré la prétention de son intelligence laisse le budget avec le taux de prétention de 4 milliards 500 millions avec le coulage des recettes et tout ce que vous savez après la disparition du mariage FCC le président Tshisekedi amène le budget de la république à 10 milliards et demi ce n'est pas une réforme c'est une révolution là je suis sur le plan socio-économique j'attends le social là-bas mais que Moukibay regardez-moi avant l'entrée au pouvoir de Tshisekedi Félix les actifs de banque parce que pour savoir que ce pays va décoller sur les plans sociaux on doit voir la taille du budget et les actifs de banque c'est quoi l'actif de banque ce sont l'argent qui sont dans les banques qui permettent au Congrès de faire des initiatives d'être financé d'accompagner l'état Tshisekedi trouve les actifs banquiers à 5 milliards à moins de 2 ans de séparation avec FCSK il amène à 17 milliards ce sont des données d'état quand je disais que vous êtes gradué que vous n'avez pas la capacité d'assumer le débat d'état c'est pas vous insulter nous sommes en pire science politique finance publique et je vais vous raconter comme grand piment maintenant nous prenons les budgets de la république comparons pas grand piment petit piment non je fais de lui grand piment sur le plateau ok ça va parce qu'il ne regrette plus qu'il me raconte maintenant nous prenons ces budgets là comment ça sera réparti prévenu automatiquement le secteur seul de l'armée Kabila laisse les secrétaires à l'est maître monsieur Moukéba je vais vous dire que la guerre ou les secrétaires à l'est du pays est structurelle et non conjecturale c'est à dire en science politique ce n'est pas lié à l'incapacité de Tshisekedi beaucoup de régimes se sont secrédés chacun n'aura pas fait le travail qu'il devait faire même si celui-ci fait tout le travail la sécurité ne peut pas être au rendez-vous sauf une révolution et c'est ce qu'il est en train de faire Kabila laisse l'effort de la guerre à 100 millions de dollars après le baiser les séparations Tshisekedi l'amène à 400 millions de dollars ce sont des données à l'international vérifiable maintenant Tshisekedi arrive dans l'année qui suit il part avec les budgets de 10 milliards et demi à 16 milliards 400 millions de dollars ce n'est pas une réforme c'est une révolution vous n'avez pas le niveau d'appréhender ça je voudrais que lorsque vous parlez que vous ne pouviez pas divaguer que vous puissiez me rencontrer dans l'antithèse dans ces budgets comment ça sera reparti voilà ce que vous n'avez pas dit au peuple congolais sur le social ok sur le plan social oui sur le plan social 1.5 millions de dollars 1.5 millions de dollars est donné pour le financement de l'entrepreneuriat des jeunes au projet PDMMP vérifié ça n'a jamais existé avant Tshisekedi deuxième projet 2.5 millions de dollars 3.5 millions de dollars c'est exécuté dans la province du Congo central du Okatanga nord qui vous souhaite de Kivu 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 content donner la prime des médecins à la hauteur de 1000 médecins ma tata malgré ces 4 ans n'est tombé qu'à 500 médecins Tshisekedi d'un mois de 2 ans a aligné 11 000 médecins et avancé en grade 7 000 médecins congolais c'est le social maintenant prenons les social on avait vu les médecins de la rue s'il vous plaît les grèves il y en a en France il y en a en Belgique parce qu'on ne se contente jamais du paie même quand on va payer un enseignant 500 dollars là ça doit revendiquer ça augmente mais ça doit augmenter parce qu'on ne réduit jamais le salaire très bien on doit accélérer ok maintenant parlons de la gratuité de l'enseignement Moukébaï c'est l'article 43 3 minutes on n'a pas parlé de cet article-là de la qualité de l'enseignement on a dit l'enseignement de base est gratuit un droit et un devoir un droit c'est-à-dire l'enfant doit y aller c'est son droit c'est-à-dire que les parents et l'État ne peuvent pas créer les conditions l'empêchant vous vous avez étudié vous êtes gradué dans les mêmes conditions Peter est étudié dans les mêmes conditions Elie a été étudié dans les mêmes conditions alors dès que les droits les enfants des pauvres ne pouvaient pas continuer à étudier dans les mêmes conditions avant d'entamer les conditions de la qualité de l'enseignement ça c'est la première chose voici les données d'État avant l'arrivée de Tchèque-le-Pouvoir il y avait 61 000 écoles mécanisées payées 2 ans après l'arrivée de Tchèque-le-Pouvoir nous sommes à 64 000 écoles mécanisées payées soit l'augmentation de 23 000 écoles d'abord de 2 ans plus que tous les 60 ans de 1960 à 2003 avant il y avait 61 000 41 000 écoles à 41 000 Tchèque-le-Ajouté 23 000 écoles mécanisées payées l'enseignant Kabila l'a laissé à 50 000 francs Tchèque-le-Ajouté à 350 000 francs plus 30 000 francs de frein de risque ça fait combien ? 380 000 francs ça n'a jamais existé maintenant prenons ça sont des données d'État je vais voir comment il va réagir nous avons trouvé 84 000 les Congolais qu'on appelait non payés NP aujourd'hui tous 84 000 sont payés nous avons trouvé avant Tchèque-le-Ajouté 61 000 nouvelles unités secondaires qui n'étaient pas payées aujourd'hui tous ils sont payés les NU NU ça sont des données que tout le monde connaît je vous donne la possibilité d'arriver à la commune de l'Ansel vous verrez plus de 4 bâtiments 9 construits sous fonds propres par le président de l'Église pour les bâtiments vers la qualité de l'enseignement il y a l'opération pas une seule école sans bas 60 000 sont tentés d'être dégagés régulièrement nous avons trouvé l'État congolais en conflit avec l'Église catholique et protestante sur la qualité de l'enseignement aujourd'hui les présidents catholiques et protestants n'ont pas le prix parce que nous avons bien géré nous avons trouvé votre passeport à combien à 280 dollars aujourd'hui vous l'achetez à moins de 190 dollars nous avons trouvé le billet d'avion à combien pour aller à l'Ombachi à 350 aujourd'hui à 250 vous avez toujours parlé du social le social parlant des routes vous connaissez la route je vous informe qu'aujourd'hui vous pouvez quitter Gambela sortir la monga vous n'avez pas de soucis vous connaissez la route s'il vous plaît vous connaissez je ne m'occupe pas de vous je demande des studios moi je vous occupe je n'ai pas de peine à comprendre le français contre-asie allez-y calme vous êtes dans les routes les routes quand vous êtes à l'aéroport non j'ai dû donner la route qui est sur la foire internationale vous la connaissez comment l'appelle Kikuti aujourd'hui dans quel état aujourd'hui si vous allez à Kinga à Kassavu la route qui mène vers l'ancienne comment l'appelle CPP l'hôpital Sana l'hôpital Sana sans quel état sanatorium nous avons ici à Kinga l'avenue à Lungu l'avenue à Lungu de Alipen vous êtes sur le port Matete il y a une route qui va la commune qui vient après avec Matete elle est nouvellement créée qui s'est sous si vous êtes sur de passer l'aéroport de l'international de Kinga vous êtes ici la terre vous voyez la route a salté c'est sûr Tisekedi aujourd'hui l'opération Kinga ça se retrouve même un solicite ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui a été fait très bien maintenant j'ai atterri sur le plan de la fonction juridique et légale Tisekedi n'a pas touché l'ordre des conditionnaires qui a existé la condition elle a telle qu'il a trouvé il ne l'a pas mis de ciseaux D l'article 8 de la conscience ne souffre pas la liberté de l'existence de l'opposition liberté individuelle article 17 liberté de manifestation pacifique parfait Moukibay est libre de critiquer les régimes combien de réfugiés politiques au Congo combien de prisonniers d'opinion politique et sociale au Congo combien de fois les signants de la réfugiée retirer combien de fois les signants de l'internet retirer combien de fois les chaînes de télévision fermées il est champion dans l'état de droit personne n'a fait avancer au Congo dans l'état de droit plus que secrète j'ai d'autres articulations et j'attends merci alors d'abord je vais commencer sur une question de français c'est les paroles s'envolent c'est dans un sens imagé pour dire les paroles s'évanouissent c'est pas s'envolent qu'ils prennent les pieds les jambes et marchent c'est s'envoler dans les sens de s'évanouir hein c'est ça s'évanouir c'est cela c'est une expression consacrée vous n'avez pas d'explication à donner sur un plateau vous voulez simplement les dictionner les consacrer c'est un stéréotype vous n'avez pas à expliquer non et c'est pourquoi j'ai crié pour nos enfants même mon fils là qui vient terminer les humilités il sait que c'est une expression consacrée il souhaite simplement ouvrir les dictionnaires les paroles s'envolent comme verbes s'envoler et les écrits restent je crois avoir pris ça peut-être chez moi à la maison ça c'est pas en tout cas à l'école et puis je suis fier d'être en face d'un assistant de carrière il a commencé comme assistant et puis son troisième voile l'a baladé dans des cabinets politiques différents avec des idéologies politiques différentes il va ici il va là-bas ce qu'elle mérite je sais ce que c'est un conseiller ici ça signifie pas que finalement forcément tu as la compétence demande lui au nom de quelle politique publique de quelle idéologie il est allé d'un gouvernement à un autre conseiller c'est ça non la transhumance c'est ça et puis il parle des universités politiques moi je ne suis plus journaliste moi je sors de prison en 2015 je ne travaille plus tu es témoin je suis activiste si la traité comme ça il doit avoir traité avec Yves Bouillat et les autres à partir de 2015 tu sais que je ne manage plus mon joueur et donc Mousito c'est l'université c'est à partir du moment où il commence à vendre par le moins c'est plus journaliste monsieur et ça démontre qu'en fait tu vas vendre tu te fais sous-traiter par Mousito et t'envoie pour payer tu n'as pas payé à moi en tout cas c'est parce qu'à ce moment moi je ne suis plus actif par la profession et puis bon quand Mousito t'envoie puis ceux qui te payent aussi il faut le dire il faut le dire aux gens mais pourquoi il va payer tes publicités à toi je n'en sais rien cette histoire-là d'université populaire où tu venais 2015 je ne suis plus actif tu le sais je sors même des fois mon journal je suis dans un combat je ne suis plus actif jusqu'à ce que Yves reprend le flambeau Bouillat ben voilà pour ne pas venir de autre chose ici à l'université populaire je n'en sais rien j'ai des affirmations ici qui disent comme si nous étions dans la rue bon voilà c'est toujours comme ça si quelqu'un a des entrées je ne sais pas c'est au nom de quel principe sur le plan étatique que quelqu'un vienne avec un marché vous allez payer moi je sais comment ça se passe et je l'ai déjà donc décrit ici je n'avais pas voulu vraiment répondre mais il y a quand même des choses parce qu'il s'agit des informations qui sont données au public et c'est très grave que je laisse passer des mensonges devant devant le public je vais y aller j'aurais bien aimé qu'ils me disent si les retraités de l'enseignement ont été payés ils ont été envoyés en rétrait je les ai trouvés en train de manifester il y a à peine un ou deux mois devant le conseil d'état en train de manifester je vais avancer il faudra me laisser le temps d'y aller élément par élément 61 000 écoles 43 jeunes je ne connais même pas le chiffre j'ai déjà fait ce débat ce n'est même pas ce chiffre des écoles n'ont pas été construites des bâtiments ont été ajoutés ça y est mais la réalité c'est que Tony Moaba est venu avec une politique d'air qui ne marche pas bien alors qu'il y a un moratoire qui avait été pris par son prédécesseur l'un de ses prédécesseurs il est en train de tatiser les écoles privées celles qui ne sont pas viables dans le calcul dans un calcul électoraliste plus tous ils ont construit les écoles elles sont où ? 20 000 écoles mais donnez les noms de ces écoles venez avec la liste ça sont les documents des états pourquoi ceux qui te sous-traident qui te donnent ces documents ne lui ont pas donné les noms de 20 000 écoles 23 000 écoles 23 000 tu sais de 4 à parler de 23 4 vous les avez construit où ? où ? nous n'avons pas dû nous que si ça ça ne fonctionne plus chez nous vous les avez construit où ? dans quelle province ? ça c'est des chiffres et je dois mais toi de démentir et puis vous êtes vraiment sérieux vous venez comme assistant des carrières je ne sais pas ça fait quand parce que vous avez terminé votre cycle de licence peut-être 15 ans assistant des carrières merci beaucoup comme tout le monde le cas Kinshasa au Congo c'est comme ça un type il est chef de travaux depuis 15 ans lui il est doctorant je ne sais depuis combien de temps je remarque que Laurent Onyemba qui est de 15 ans moins âgé que toi défend cette année Onyemba 15 ans moins âgé que moi Laurent Onyemba sa thèse est prête en droit constitutionnel je ne connais pas le thème il défend il est venu je crois 20 ans après toi à l'université lui défend cette année oui le jeune là il a 40 ans en peine toi tu dois avoir le même âge que moi alors Laurent Onyemba défend déjà toi tu es toujours sur des plateaux docteur le petit Laurent Onyemba le brillant avocat il est arrivé bien après toi toi là où tu te programmes là où il y a des docteurs toi tu n'y vas pas toi sur la télé face au simple graduel je suis docteur je suis docteur va là-bas on ne te verra pas le petit Laurent Onyemba il va être docteur alors chaque fois que je venez je vais terminer avec le petit Laurent si tu veux dire docteur Laurent occupe-toi de lui tu vas souffrir aujourd'hui alors et il s'est fait mettre à la limite il est même tu te fais mettre des paroles dans la bouche par gentil Ningo pitié hein la route qui est l'indice à ces 6 kilomètres à peine en 4 ans cette route n'est pas encore terminée 6 kilomètres en 4 ans cette route a bénéficié des finissements du gouvernement central vous avez même remarqué que l'EGF vient demander des comptes l'EGF vient de demander des comptes sur ces chantiers là mais tu es de quel régime finalement ? tu es de l'union ça ne comprend pas l'EGF je veux voir quand dans la route est négé ça ? parce que le chantier n'est jamais terminé d'ailleurs ce que tu ne sais pas c'est que cette route là son trajet initial n'était pas celui-là ils sont montés ils sont arrivés à un endroit ils ont trouvé que ça allait coûter plus cher ils ont détourné la route de son parcours initial pour aller très vite sur bypass et la route n'est pas encore terminée je l'ai visitée il y a quelques semaines il fallait y vivre et c'est 6 kilomètres si on peut prendre 6 kilomètres à accomplir en 4 ans et 60 kilomètres c'est en combien d'années ? en 40 ans encore donc la route qui quitte chantier inachevé depuis 2 ans l'EGF l'EGF une institution publique c'est pas moi demande des comptes toi tu viens t'inventer ici l'EGF trouve que ça fait trop d'années et ça n'avance pas l'EGF demande des comptes mais toi N'gobila t'appelle t'es né de parler dans la bouche parce que ça je suis sous ce groupe tu as sous-traité ça avec N'gobila tu viens tu dis alors que l'EGF institution d'Etat publique demande des comptes à N'gobila sur ces routes c'est inachevé et trop d'argent investi tu vas avoir remarqué que N'gobila avait amené les chefs de l'Etat sur ces chantiers pour convaincre persuader les chefs d'Etat à mettre des moyens ce que les chefs d'Etat avaient fait et toi tu viens avant de venir N'gobila je serai en face de mon kébaï qu'est-ce que tu dis N'gobila t'a dit parle de l'EGF tu as déjà été là-bas sur l'EGF les ponts quand tu commences l'EGF au tout début les ponts le plus important ils s'effondrent presque dans l'EGF à la moindre petite pluie les eaux sont ici des ponts et en bas les gens ne savent même pas traverser avancer pour aller pour pratiquer cette route voilà un doctorat il met des mots dans la bouche il vient il dit qu'écoute qu'écoute tout le monde connait quand tu arrives à la deuxième entrée les gens voient que le chantier est inachevé deux ans que ce chantier est ouvert et qu'il n'avance pas monsieur vient à la télé mais plus heureusement du monde il s'évente tu as avancé beaucoup d'autres chiffres je ne saurais te rencontrer sur ces chiffres là parce que ça c'est des chiffres parce que ces chiffres là sont des chiffres non non je suis très sérieux ça je m'adresse au public parce que ces chiffres là je ne les ai pas vérifiés tu les avances ici j'aurai le temps de les vérifier si Peter veut j'en reviendrai mais je veux vous allez revenir je parle à lui si vous aurez le temps je ne vais pas le problème je pense même que je veux que je parle chaque lundi c'est les deux on verra qui va fouiller le développement ce sont des agrégats il n'a pas mis en avant ici des agrégats il m'a pris des statistiques sectorielles et il les a mises en avant qui concerne les secteurs je l'attendais pourquoi ? parce que c'est ça en fait le développement c'est avant tout les infrastructures je l'attendais pour qu'il me parle des infrastructures il parle d'une route de 6 km inachevée dans la ville de Kinshasa et en dehors de Kinshasa tu n'as pas évoqué il a moins de routes à moins que tu te reprennes maintenant laisse moi terminer rapidement les social oui ok je ne sais pas combien tu touches c'est pas le départ c'est ça moi je suis député que signifie que d'augmenter un salaire quand sur le 3-4 ans la perte de pouvoir d'achat est à 800% ça signifie quoi ? je donne un simple exemple la dernière augmentation alors qu'il y avait déjà des augmentations la dernière augmentation le quoi comment s'appelle le bidon là de 5 litres il est passé de 20 à 22 000 à 30 000 francs congolais ça c'est mon épouse qui m'a rapporté alors cette augmentation parce que en fait vous le savez très bien sinon en tout cas ma tata n'a pas arrêté de le ressasser de le ressasser la stabilité du cadre macroéconomique si vous ne pouvez pas stabiliser de monnaie et les autres indicateurs qu'elle signifie une augmentation qui est chaque fois érodée par la perte du pouvoir d'achat donc vous m'augmentez 100 000 francs mais dans l'entretemps les pains quittent de 500 francs à 1 000 francs donc là où j'ai acheté 10 pains pour mes enfants à 5 000 francs je vais acheter 10 pains à 10 000 francs c'est ce que nous avons connu souvent Félix Tshisekedi le pouvoir d'achat n'a fait que s'éroder s'éroder et ça c'est une question que les Congolais vivent dans leur assiette tu n'as pas besoin de les dire sur un plateau moi ma femme m'a dit écolo à foufou ça vient pour augmenter de 2 000 à 3 000 vous voyez cette augmentation de 50% et c'est depuis 2019 qu'il y a cette flambée des prix et ça revient ça revient donc ça signifie vous aurez beau augmenter si vous ne savez pas être sérieux gérer les finances publiques très bien pour assurer les équilibres et c'est ça son gouvernement qui est passé mettre dans le détournement ces augmentations ne servent à rien 5 minutes on est en train de finir et puis vous allez chuter pour une minute le directeur de programme nous fait c'est sur le plan de contrôle des finances publiques parce que le président c'est qu'il a voulu faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique je vous plaide et que beaucoup ne savent pas comment peut-on faire un pays sous-développé un pays développé de l'Europe la digitalisation des recettes publiques vous donnez que les prix ça n'a jamais existé à la DGI l'année passée on lui avait demandé 3 700 millions de francs congolais mais à cause des contrôles de l'IGF l'inspection générale des finances la DGI avec qui Barnabé Mouane a donné plus de 4 milliards de 100 millions en moins de 10 mois ça n'a jamais existé là on dit grâce on dit pas à cause non c'est une question de français s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît est-ce que vous pouvez me laisser parler dans le départ vous n'avez pas le niveau maintenant Oukiti tu vois que tu n'as pas eu le temps de me raconter je n'ai pas le chiffre mais le pot il ne connait pas le chiffre d'un régime c'était grave alors attendez l'IGF a été créé depuis 1985 ça n'a pas fonctionné il a fallu un homme pour voir clair dans sa volonté de lutte contre la pauvreté et c'est Félix c'est ce qu'il n'a jamais existé aujourd'hui le canton du travail lui Moukibay de Gilles Alinguetti on ne peut pas féliciter non seulement Gilles Alinguetti on doit féliciter c'est lui qui l'a sélectionné pour être là la coup de compte vous avez fait allusion mais Kabila n'a pas voulu l'existence de la coup de compte parce qu'il voulait le régime de détournement de la corruption mais les institutions de contrôle aujourd'hui affichent complète sur Tisséke dit ce n'est pas une avancée significative moi je n'ai pas dit si vous voyez que Moukibay lui-même qui comprend bien le français il n'a même pas raconté il a dit je ne peux pas dire que les parents s'en vont les écrits restaient parce que c'est consacré mais ça a été consacré par des penseurs et des doctrinaires comme moi je peux déconcentrer ça désacraliser ça et mettre autre chose après aujourd'hui qu'à partir du moment s'il vous plaît à partir du moment je veux juste ma je suis doctrinaire appelle-moi Laurent parce qu'on ne le save le sort que Laurent a connu lorsque j'ai un débat contradictoire avec lui si tu appelles Laurent pour combattre le Foumouto là vous le voyez il y a sa ta à voir mais je te dis Laurent lui-même ne peut jamais accepter le débat contradictoire avec moi je le défie alors voilà son mentor c'est Laurent mais vous qui nous suivez vous savez ce que j'ai fait de Laurent dans les différents débats qu'il m'a raconté je lui ai pris le droit alors moi je n'ai pas le cas de 15 avec Laurent c'est faux ce que tu as dit tu commences à faire le débat sur nos âges moi je ne suis pris licencié et je ne suis plus assistant vous m'avez posé la question sur le parcours et je t'ai répondu que j'ai en dévouement ma première fonction je suis retenu assistant et vous avez dit je suis assistant jusqu'aujourd'hui et donc je suis assistant parlementaire aussi jusqu'aujourd'hui je suis au conseil c'est quoi qui sera d'ivoire classe à mon dieu mon cher conseil et vous résoudrez le premier niveau je te raconte transimence prends le coup de science politique la transimence veut dire ceci le passage d'un bord idéologique à un autre un socialiste qui devient libéral un libéral qui devient socialiste c'est ce que ça veut dire très bien or le FCC est créé en 2018 comme plateforme électorale au huitième mois moi j'ai entre le FCC avec ma partie politique pensée comme plateforme nous formons le FCC après j'essaye de nous parler dans les élections qui venaient l'élection présidentielle nous avons la majorité parlementaire nous faisons une coalition supplémentaire d'opposition c'était qu'à ci que le FCC venait mettre le bâton sur la roue du chef de l'état pour qu'il ne résiste pas là où lui et ils ont échoué je suis toujours au pouvoir et ils acceptent les sorties du pouvoir moi je reste au pouvoir parce qu'après 2018 le FCC n'était pas l'opposition il y a eu une coalition de deux ans vous parlez de transimence vous avez ramassé ces mots où est-ce qu'un parti politique peut faire une transimence je suis entré au FCC avec mon parti politique je suis sorti du FCC avec mon parti politique je suis à l'Union Sacre avec mon parti politique ça s'appelle transimence bon si ça s'appelle la transimence mais j'ai les vidéos que vous chantiez tu sais que d'ici on va les mettre dans l'émission prochaine vous étiez à l'Union Sacre comme transimence ou non transimence moi je suis de troisième voie je ne serai jamais socialiste je ne serai jamais libérale jusqu'à la mort quand est-ce que j'ai fait la transimence vous le connaissez même pour les mots transimence premier rétionnaire vous qui êtes l'ami de Google vous qui êtes les piments grand ou petit vous qui êtes un bon gradué vous ne connaissez pas les mots transimence je soutiens les réalisations du chef de l'Etat parce que tout qu'on veut l'être conscient s'il vous plaît vous prenez les 4A de Moudoudou vous prenez les 4A de Kabir vous prenez les 4A de Kassavoudou vous prenez les 4A de Joseph Kabir personne aucun président n'a réalisé les progressions qu'on met ce qui est dans les 4A et là nous les défions et nous allons venir avec les chiffres les données vous avez vu je n'ai pas dit que nous avons construit 23 000 écoles voilà qu'il a un problème de français lui le maître j'ai dit avant depuis 1960 jusqu'en 2018 il y avait son accession au pouvoir il y avait 41 000 écoles voilà 1000 écoles mécanisées et payées mais les non payées ils n'étaient pas les écoles et non créées NP c'était les gens qui existaient dans les écoles mécanisées mais qui n'étaient pas payées les niveaux d'usilité n'étaient pas les nouveaux bâtiments créés c'étaient dans les écoles et qui existaient les gens travaillaient mais n'étaient pas payés nous je n'ai pas dit ici que nous avons construit 23 000 écoles pour qu'il me demande ça a été construit où vous voyez que les français c'est lui le prompt du français j'ai dit nous avons ajouté 23 000 écoles mécanisées payées et lui doit savoir la différence entre mécanisation d'une école et le paiement de ses agents là il ne comprend pas nous avons donné les frais de fonctionnement aux écoles que personne n'a jamais donné auparavant ils ont fui croire que c'est qu'il n'a pas les bilans les bilans vous suivez vous serrez vous n'avez que vous alors pour finir vous chutez en une minute pour conclure aujourd'hui j'aime beaucoup mon frère Moukébaï il m'a promis les délices il m'a promis les manières j'ai terminé de ces débats content je n'ai pas vu où est-ce que ces balles haute à terre les secours du Congolais qui est contre je n'ai pas vu je crois que le Rwanda avait des régimes qui lui permettait de blaguer avec le pays Tiseké il n'est pas naïf nous ne sommes pas naïfs nous allons répliquer nous allons les battre et ils auront que les époux plaire merci aux pilotes merci à notre armée à notre police et service de sécurité le temps de la domination du Rwanda sur le Congo est terminé une minute pour citer une minute rapidement IGF je fais mon coucou au travail qui est fait là-bas avec Jules Alignetti mais tout le monde sait que c'est à titre de faire valoir que Félix Abrandi exhibe IGF il y a bien de rapports qui sont demeurés sans conséquences notamment la comminière des actifs vendus bradés il n'y a pas eu de conséquences pourtant ma tata est poursuivie sous base d'un rapport IGF donc c'était un faire valoir à présenter à l'Occident il n'y a pas de foi vous parlez des instances de contrôle qui sont opérantes lesquelles je les ai énumérées ici l'Assemblée de soi-même a été incapable de rendre compte sur le rapport 21 000 dollars les uns les autres ont crié c'est faux c'est faux une commission a été mise en place délice et sang a entendu Jean-Baptiste s'il me plaît tu viens de la croire corrige mais tu as corrigé toi tu as corrigé moi tu viens de la croire tu viens de la croire tu viens de la croire il n'y a pas de la publique je le dis donc alors délice et sang a entendu comment ça fait c'est grave Jean-Baptiste a entendu où est le rapport la commission qui est l'organe par excellence de contrôle pour les rapports sur les 21 000 dollars alors il faut que bien que le Congolais comprenne que je ne peux pas comprendre qu'un type qui est doctorant dit sur un plateau qu'il est doctrinaire alors qu'il n'a pas des thèses validées donc c'est vrai il n'y a pas de doctrinaire pardon s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît mais c'est quoi qu'il n'y a pas je suis pensé c'est quoi s'il te plaît s'il te plaît tu as le temps alors s'il te plaît oh monsieur s'il te plaît n'amène pas des doctrinaires autoproclamés sur des plateaux de télévision là où il y a des doctrinaires lui je ne le vois pas parce qu'en tant que je vous en dis s'il te plaît en tant que moi Laurent a des doctrinaires qui fréquentent Jean-Luc Jean-Luc et Sambo c'est un doctrinaire en droit c'est déjà le sujet son nom Jean-Louis arrête-moi ça voilà ça c'est un prénom il y a du conférencement en français kanouba kanouba c'est un doctrinaire chez les constitutionnalistes alors vous avez un bonhomme qui a du mal je ne sais pas si tu as même écrit j'ai une page de ton doctorat mais qui est doctorat que sur le plateau je ne sais pas si tu as dit merci qui est doctorat que sur le plateau merci qui est doctrinaire merci à la prochaine merci ok fidèle téléspectateur oui merci beaucoup mais le visage à lundi non c'est pas évident ça dépend moi j'essaierai là seul conseil je viendrai je termine tout ça c'est juste un conseil que je lui donne il ne faut pas passer par le lobby qui te mette de fautes statistiques en tête avant de venir je suis le meilleur reposant d'Amboumila Alineo merci beaucoup fidèle téléspectateurs prenez rendez-vous avec nous d'ailleurs comme je vous avais dit que Fumutot a proposé aussi qu'on devait quitter de 4 à 2 moi je vous dis chaque lundi désormais le direct 11h vous allez commencer à retrouver Mike Moukibay et Fumutot Bayoukana Betana Banini tous les grands sujets d'actualité petit piment contre vous laissez un petit piment c'est vrai allez merci 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 deux dossiers pour finir deux dossiers pour finir premier dossier nous vous entendez par le mec premier dossier nous vous entendez nous vous entendez parce que nous vous entendez nous vous entendez mais si quoi monsieur le ministre Nicolas Kazadi avec tout le respect c'est que je vous dois tenir des propos à la télévision dire que les inspecteurs de l'IGF sont incompétents je trouve ces propos lourds pour des gens qui font un travail exceptionnel dans ce pays s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît ne dites pas ne dites rien bon le bâté monsieur s'il bon le bâté monsieur s'il il y a le bâté mais le bâté délinquant c'est le bâté bref mais j'aurais aimé que tu en 10 secondes non non laissez je vous donne pas laissez-moi parler vraiment à la télévision une structure qui est vantée par le chef de l'état j'ai la ligne c'est primé par moi en Nambok primé par Forbes partout où le président de la république passe il vante l'IGF des inspecteurs qui font du travail difficile risqué au prix de leur vie j'ai la ligne c'est vinaillé comment un risque il y a qu'on dénoncé dans les idées tout l'ingat c'est ce qu'il dit tout l'ingat c'est ce qu'il dit l'IGF aussi c'est ce qu'il dit et c'est différent il y a l'IGF qui n'est pas existé dans Nambok si on se permet il y a un film d'inspecteur qui est un compétent Nicolás Cazadi il y a un humain si on le dément pour que l'IGF il y a un PC on se sent et il y a un humain pour que l'IGF muy CPA il y a un humain il y a un humain Nicolas Cazadi il y a un humain il y a un du recours mais il y a un PC je��고 tout le monde il y a un gare il y a un humain il y a plus comme on est on a percuté les enfants qui accompagnent les enfants à l'école ça fait trois jours chaque fois quatre jours passés Tout le pare-choqué foutu Du côté chauffeur On vient de me percuter aujourd'hui Tout le côté droit Percuter mon véhicule Sérieusement endommagé Concours des circonstances Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs Cette émission Est terminée Au revoir On se salue Sous-titrage ST' 501